Nous sommes ici à la ferme Coop Tournesol. Nous sommes en opération depuis 2005 donc on débute la 18e saison en production en légumes bio pour panier et également en production de semences biologiques et on est maintenant dix membres de la coop de travail et à peu près huit, neuf employés supplémentaires. Nous sommes à l'ouest de Montréal dans Vaudreuil-Soulange dans la municipalité des Cèdres puis on cultive 5,7 hectares en total où on gère ça mais cultiver on a à peu près deux hectares et demi en légumes et semences. Peut-être que c'est comme un demi hectare en semences, deux hectares en légumes à peu près et environ deux hectares en culture de couverture pleine saison. Il y a à peu près 40% de la surface de la ferme qui est hors production toute année puis ensuite on essaie également d'en insérer avant des cultures tardives puis après des cultures de couverture puis couvrir autant que possible mais de gérer vraiment la fertilité et le renouvellement de nos sols avec des cultures de couverture partout dans le calendrier où on peut les rentrer. Pour nous c'est un élément critique de notre gestion agronomique puis également de prendre soin de ces terres-là. C'est un lôme sable honneux en surface qui peut se dégrader assez rapidement avec l'utilisation intensive que représente la culture des légumes. Beaucoup de cerclage, préparation de lits de semence fine pour faire des carottes et compagnie. C'est quand même rough faire des légumes et donc on constatait dès le début que nos terres étaient sensiblement différentes après deux ans de production et donc on cherchait à étirer la rotation en intégrant plus d'engrais vert. Également ça amène plein d'autres bénéfices sur la résilience globale de la ferme en termes de créer des habitats pour tous les organismes bénéfiques puis avoir un agroécosystème beaucoup plus complexe dans lequel nos légumes sont mieux protégés contre les aléas de la météo, les ravageurs et tout. Nous on a comme à peu près deux périodes très très occupées pour les semis. Il y a l'implantation de stock à l'automne qui se déroule à peu près fin août, début septembre si tout va bien. Puis là également on a toutes les parcelles qui étaient en culture de couverture d'année complète. Eux ils vont virer en légumes pour une bonne partie puis en août on va faire l'application de fumier parce qu'on fertilise avec fumier frais sur des parcelles en culture de couverture pour ensuite l'enfouir avant une année de légumes exigeante. Donc là cet épandage et enfouissement on fait ça au mois d'août et donc toutes ces parcelles là on veut semer une culture catch crop éponge mais là de ne pas faire lessiver l'azote qui vient avec le fumier et donc il y a ça puis en même temps on a des parcelles qui ont été en culture de légumes hâtifs qu'on peut semer culture de couverture pour l'hiver fait qu'on est quand même une période très occupée début septembre où ce qu'on essaie de non seulement couvrir tous les vides laissés dans la rotation de légumes mais également de couvrir toutes les zones qui retournent en légumes avec leur apport de fumier fait que là on a un gros chantier puis ensuite l'autre c'est au printemps c'est un chantier plus variable en les conditions où ce que des choses ont bien hiverné puis on a une bonne repousse de seigle ou de triticale et blé d'hiver et des prairies qui ont tout bien survécu à l'hiver on a très peu à faire mais on a quand même des parcelles qui rentrent en soit en légumes ben ben tard dans l'année où ce qu'on peut se permettre une culture de couverture printanière où on a des parcelles qui rentrent dans leur année d'engrais vert où ce qu'on peut fait que là on est aux périodes de l'année où ce que j'ai des annuels à aller semer dans trois quatre parcelles mais j'ai quand même quatre cinq parcelles où ce que je fais rien que les regarder aller parce que c'est du beau vert puis ça a bientôt fait l'hiver puis ça va vraiment bien honnêtement il n'y a pas de séquence précis mais le but étant toujours de regarder la parcelle et comment qu'on fait le lien entre l'état actuel et le plan de culture de culture de couverture voulu ben le petit vide comment qu'on va l'enfouir quel à quel point on doit préparer cette terre-là puis quel genre de semis qu'on va faire c'est très variable moi et donne on passe du temps l'hiver à monter un scénario quand même très précis qui finit par définir dans chaque parcelle avant après les légumes et les parcelles qui sont en culture de couverture l'année entière qu'est-ce qu'on prévoit comme comme opération puis les dates cibles avec la planif d'avance au lieu de tenter de faire ça en réactif durant la saison lorsque tout roule à plein régime ça nous aide beaucoup faire ta planif au moins en janvier février pour passer des commandes de semences au moins en mars c'est pas aussi problématique c'est pas comme les légumes où ce que les choses commencent à être en rupture de stock en mars c'était déjà vraiment excessivement tard mais pour les semences d'engueur vert puis culture fourragère c'est souvent ben ben plus tard que ça que leur saison commence pour de vrai mais de donner du temps planif lorsqu'on est encore dans cette période de l'année je pense que c'est ça qui est le primordial faut orienter ta rotation de légumes pour l'année à venir avant de prendre des décisions pour semis à l'automne c'est clair ouais des mélanges de fin de saison ça dépend comme j'ai mentionné c'est vraiment si l'année d'après on a besoin de cette parcelle là et là ça va être quelque chose qui va mourir de façon fiable pendant l'hiver et si la parcelle n'est pas nécessaire pour la production de légumes l'année d'après ou très tôt dans l'année d'après c'est super intéressant de semer des annuels d'hiver et des légumineuses et et graminées vivaces pour pouvoir un peu tout programmé l'année à venir ça et ça ça élimine tout le travail au printemps puis ça décolle plus tôt que toute activité printanière qu'on pourrait imaginer les les seigles qui ont hiverné qui ont été semés à la bonne date ils ont déjà ça de haut puis on est dans la période de l'année où ce qu'on a même pas pu rendre rentrer au champ fait que espèces pour toffer l'hiver et repousser c'est les céréales d'hiver seigle triticale il ya un spelt qui toffe l'hiver et pas autre et blé blé d'hiver et donc ça jumelé avec des légumineuses bisannuelles ou vivaces bisannuelles telles que vesvelu melillo des vivaces trèfle rouge les autres trèfle blanc incarnat c'est plus bisannuel puis c'est variable dans notre région survie à l'hiver c'est variable quoi que cette année c'est vraiment bien puis en fait que ça c'est des pour repousser puis si c'est pour une durée plus plus long mais non on rajoute des graminées festulolium et gras des fétucs et compagnie des mélanges de prairies qu'on peut avoir localement puis si on veut que ça meurt pendant l'hiver ben là c'est des céréales d'été et des légumineuses telles que poivre est commune que l'autre févrole qui va toujours crever l'hiver fait que tenter de toujours avoir un peu de mélange de différentes familles dans les dans les cultures de couverture mais de choisir en fonction de leur cycle de vie naturelle pour avoir soit des bonnes chances de survie ou certitude de mortalité clairement que au québec l'incontournable c'est avoine pois pour c'est facile à avoir la semence facile à implanter pas trop dispendieux c'est déjà racines ramifiées avec légumineuses mais tant qu'à le faire si vous avez une fenêtre plus longue pourquoi pas rajouter autre chose lors du semi puis si ça marche bien ben moi j'aime beaucoup juste semer plein de choses en même temps puis intervenir à fauche pour l'inciter à passer à la prochaine partie du mélange parce que avoine pois ça survivra pas à une fauche puis si on le fauche en fleurs ben là il va tout crever au sol mais s'il y avait de la veste velue avec ou un trèfle incarnat qui a eu la chance de bien s'implanter ou un régras ou autre chose que qui s'établit à l'ombre un peu de la culture qui décolle en vigueur ça se peut qu'après la fauche vous n'avez rien à faire que de le regarder aller à nouveau puis c'est pas beaucoup de cabrons à aller faucher un champ et si on n'a pas à travailler le sol puis on a une suite en engrais verts tant mieux la flotte d'équipement qui est principalement sollicitée pour préparation de sol et semis c'est une des chômeuses auto construit qui a été fabriquée dans le cadre de d'un atelier en d'autoconstruction en 2017 avec l'AKP qui marche super bien puis c'est des grandes disques avec beaucoup de capacités peu de bourrage quand même bien pour traiter puis travailler superficiellement fait que lui c'est à peu près incontournable pour notre gestion de résidus à la fois enfouir des des cultures de légumes mais aussi préparer enfouir des résidus d'engrais verts pour terminer ce cycle là j'ai un sommoir à céréales que j'aime pas beaucoup qui tolère peu de résidus puis que les rangs sont aux 7 pouces c'est beaucoup de vide à laisser pour les mauvais arbres 7 pouces et donc en général de plus en plus je me rabats sur préparation du terrain avec la déchômeuse et le passage de vibreau se met à la volée puis ensuite enfouir à la profondeur voulu avec soit le vibreau ou la déchômeuse ou une ancienne R-10 tandem puis un passage de rouleau ça me donne une couverture plus uniforme plus de flexibilité au niveau du semi puis du mélange un semi réussi qui lève bien qui prend sa place puis qu'il n'y a pas trop de mauvais ordres puis tu es capable de les tirer longtemps avec des fauches c'est quand même du temps bien investi utilisation de rouleaux crêpeurs on a la chance d'en avoir un ici chez nous un petit rouleau qui est adapté à notre échelle mais on s'en sert pas tellement pour rétablir un paillis dans lequel on plantera des légumes mais comme outils de transition en dans un mélange de de culture de couverture ou ce qu'on aura comme plantes à bris seigle ou peut être une céréale d'été qui sera ensuite terminée ou détrui par le roulage avec le rouleau crêpeur mais avec d'autres espèces semis semis en dérobés qui attendent sous la canopie de seigle ou autre céréales et quand ça marche c'est très élégant passer le rouleau crêpeur c'est peu énergivore c'est agréable c'est le fun puis ça fait un beau tapis qui vire de comme vert gris seigle à jaune doré puis ensuite c'est toi bien le mettons que c'est de la vesvelu ça marche très bien trèfle rouge aussi qui a été implanté caché mais ensuite ça commence à popper un peu vert puis le tapis doré il vire de plus en plus vert puis ensuite rendu à l'automne tout ce brun qui était difficile à faire décomposer que tu aurais pu l'enfouir tu aurais pu passer ta rsa roulotte dedans cinq fois mais tu rouvres le vert puis comme déjà décomposé par des champignons et des bactéries à cause de l'humidité amenée par la la nouvelle canopie si on veut pas se battre avec une plante qui est à pleine vigueur ben là on essaie de comprendre sa cycle de vie puis intervenir un moment de faiblesse souvent c'est lors de la floraison ou ce que la plante a beaucoup investi à faire monter sa fleur puis là parfois une fauche c'est suffisant et sinon au moins de choisir puis c'est pas trop de pas trop de cellulose pas trop de carbone on peut intervenir plutôt dans une culture qui est plus tendre plus verte pour nous souvent c'est avec l'expérience de surtout des échecs du passé qui nous apprennent à comment intervenir pour ne pas trop se battre avec un tas de brun qui se décompose pas pendant la période trop sèche de l'été mais aussi de pouvoir tolérer ça parce qu'il était prévu dans la planète faut même en profiter si une culture de de biomasse immense comme un sorgho ben de la fauchée ou de la rouler avec un rouleau crêpeur puis pouvoir profiter de ça comme paillé qui étouffe les mauvaises herbes ça vient tirer un bénéfice de cette particularité là pour ce qui est de machines pour pour destruction c'est vraiment nous on a quelques faucheuses on a une faucheuse à fléaux qui est très très bon pour les résidus de légumes mais il est derrière le tracteur il est pas déporté fait qu'on a toujours des traces de roux je l'aime pas tant que ça dans les parcelles d'engreveurs puis ça peut devenir très très long si le volume à traiter est important donc on a également une faucheuse à disques que c'est des petites toupies sur un lamier un peu comme une ancienne moulin à faucher mais qui travaille bien puis ça fait juste couper au rôle sol et tout se couche et donc ça permet d'intervenir quand même couvrir une surface plus rapidement peu importe que la planteille ses pouces ou ses pieds de haut une faucheuse qui coupe à la à la base c'est très agréable et efficace sinon s'il faut enfouir parfois on va faucher pour broyer et mietter en premier mais la déchômeuse à disques de la capée avec les grandes disques obliques c'est l'élément le plus communement utilisé sinon il y a des parcelles qui ont deux ans d'affilée qui vont être mis en prairie et qui vont passer deux ans en prairie ou un an et demi en prairie puis eux en général c'est largement plus efficace de l'élaborer avec une charrue à varsoir qui a été faite pour ça puis on voit pas d'effets néfastes à laborer une parcelle aux six ou sept ans la présence de résidus et ou de culture de couverture vivante au printemps c'est l'élément le plus difficile ou le plus problématique ou celui que je crains le plus avec notre planif durant l'année je n'essaie pas tellement de d'aller coller sur la rotation de légumes donc j'ai moins de risques de de raté méchance puis avoir des résidus qui nous incommodent lors de la plantation de la transplantation ou autre mais c'est en tentant d'intégrer plus de couverture hivernale c'est là qu'on a vraiment on est à risque pis là on joue avec la tension entre la production de légumes et le désir de couvrir nos sols à l'hiver nous au moins on a un terrain qui a comme zéro pente zéro dénivelé fait ruissellement et érosion hydrique il y en a pas vraiment et la fonte de neige se déroule toujours très doucement fait d'avoir des sols à nu l'hiver c'est vraiment plat mais c'est plat surtout pour le côté vie du sol j'aimerais beaucoup ne pas avoir des ruptures dans la vie du sol parfois on essaie de de couper la poire en deux de faire un couvert à l'automne qui produit bien puis ensuite le raser aura le sol avec la faucheuse à fléaux début novembre ou passer un coup pour l'enfouir l'affaiblir pour que l'hiver vient à bout de le terminer mais ça je le fera pas avant les carottes la parcelle qui s'en va en carottes il va être si on essaie toujours d'avoir des résidus dans le sol mais il y aura clairement pas grand chose de vivant qui sera laissé devant les premières parcelles de carottes des bâches d'occultation on trouve ça quand même intéressant surtout dans des espaces plus restreint rendu un demi-acre on trouve que c'est quand même grand je pense qu'on a assez de bâches pour bâcher une demi-parcelle qui sera un quart d'acre puis on fait ça au champ une fois de temps en temps mais c'est beaucoup de matériel à déplacer beaucoup de pneus ou poche de sable puis ça donne des résultats on n'arrive pas à préparer des planches bâchées et ensuite retirer les bâches sans travail de sol mais ici dans les serres froides c'est vraiment incontournable on a moins de vent donc c'est moins de matériel moins de pésée à déplacer puis ça nous permet vraiment de mettre des amendements en volume tels que feuilles mortes puis irrigées bâchées puis ça incite vraiment les verres de terre à venir se gorger de cette matière là pour la dissimuler sur un horizon plus profond fait que je dirais qu'en général c'est dans les serres froides qu'on utilise ça le plus fait qu'une nouveauté créneau qu'on va continuer à explorer et améliorer clairement que la la rotation j'aimerais davantage les tirer ça impliquerait d'agrandir la surface sous gestion ou de réduire la surface cultivée fait qu'on cherche toujours à augmenter nos rendements par surface récoltée afin de pouvoir ne pas cultiver autant pour les mêmes rendements mais également comme lorsqu'on a construit cette serre ci ça a supprimé une surface qui faisait partie d'une rotation puis c'était clair que c'était les engreveurs qui ont été supprimés de cette rotation là c'était la troisième année sur 7 et là on est rendu 2 sur 6 plutôt que 3 sur 7 et 3 sur 7 c'est beaucoup plus agréable mais la serre stabilise tellement les printemps et les automnes que c'est clairement justifié avoir plus de surface en culture de couverture je trouve que pour nous en maraîchage ça allège réellement le fardeau parce que ça prolonge les durées puis ça permet d'intégrer plus de parcelles en foin et en prairie et donc des parcelles de longue durée c'est beaucoup moins d'ouvrages à gérer que des parcelles de courte durée ou ce qu'il faut intervenir fréquemment ou et où ce que la la crainte de rater ta chance est comme plus élevé ça fait quelques années que je fais beaucoup de l'expérimentation commencer à jouer avec des cultures de plus de milieu tropical pour les périodes très très chaudes de l'année donc des graminées sorgho miet sorgho soudan puis soudan herbes de soudan profiter de leur métabolisme c4 parce que c'est malade d'aller voir aller quand ça atteint son son potentiel on peut quasiment les voir pousser puis ça permet d'avoir une période de jachère printanière pour épuiser une banque de mauvais arbres aux besoins fait que c'est des essais super intéressants à continuer toujours des mélanges toujours des centaines de petits essais on manquera jamais de projets pour pour les cultures de couverture c'est tellement trippant et c'est infiniment diverses